Ne vous êtes-vous jamais demandé à quoi servent les réglages ECHO-ON et ECHO-OFF de la page principale des transmissions E23 et E18 ? Dans cette vidéo, je m'apprête à répondre à cette question en abordant plus en détail les réglages ECHO du régime moteur. Les réglages ECHO correspondent au régime moteur auquel le système Efficiency Manager passe à la vitesse supérieure et décélère dans des conditions de charge légères. Pour faire simple, on peut dire qu'il s'agit du régime moteur le plus faible toléré ou planché. Il est possible de paramétrer deux régimes moteurs minimums, un pour le mode ECHO-ON, un pour le mode ECHO-OFF. Il est possible de basculer entre ces deux modes en actionnant le bouton ECHO sur l'affichage ou sur la manette d'accélération. Lors d'un déplacement, si le mode ECHO-ON est sélectionné et que la manette d'accélération se trouve en position complètement ouverte, le tracteur passe à la vitesse supérieure et décélère à environ 1200 tours par minute. Il est rare qu'un tracteur atteigne exactement 1200 tours par minute puisqu'il est doté d'une transmission à pignons. S'il devait passer à une vitesse supérieure, le régime moteur devrait descendre en dessous de 1200 tours par minute afin de maintenir notre réglage de la vitesse prédéfinie. Si je choisis le mode ECHO-OFF, le tracteur rétrograde et le régime moteur augmentent jusqu'à atteindre la valeur prédéfinie pour ce mode, à savoir 1700 tours par minute. Les régimes moteurs ECHO peuvent être ajustés à tout moment en sélectionnant le champ souhaité, puis en utilisant les boutons PLUS ou MOINS pour augmenter ou réduire la valeur. En observant la console d'angle, on remarque que le tracteur ajuste le rapport de transmission et le régime moteur en conséquence pour se caler sur la nouvelle valeur. Souvenez-vous que le réglage du régime moteur ECHO correspond à la valeur minimale tolérée ou planchée, à laquelle le système Efficiency Manager passe à la vitesse supérieure et décélère dans des conditions de charge légères.